Coucou tout le monde, c'est Justine. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne presque toutes les femmes, les hommes y compris. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vergéture. Sachez que je vais vous donner des explications et vous donner des petits astuces de grand-mère que vous pouvez faire pour l'estamper ou tout simplement la prévenir. C'est parti ! C'est un étirement de la peau suite à une prise de poids ou à la croissance rapide ou hormonale. On les appelle les hébreux. Elle est plus ou moins colorée sur la peau des seins, du ventre, des bras, des cuisses ou des fesses. Avec le temps, leurs couleurs changent et on les voit s'estomper mais ne disparaît. La trajeture se forme par la déchirement d'un derme et juste à la limite de l'hippoderme, criant des strips visibles en surface. Alors, ça concerne les adolescents, les femmes enceintes ou les femmes en monopause car les femmes ont des changements importants à certaines étapes de leur vie qui peuvent favoriser l'apparition de la vergéture. Sachez qu'une fois installées, il est très difficile de les faire partir définitivement mais aujourd'hui, je vous donne des petites astuces de grand-mère qui est possible de les rendre moins visibles ou tout simplement de les prévenir. Si vous avez la vergéture violée, je vous conseille cette petite astuce de grand-mère que j'ai testée, que je trouve que ça marche. Alors, vous allez utiliser un demi-avocat que vous allez mélanger avec une couillère à soupe de miel et une couillère à soupe de jus de citron. Vous allez en faire une purée. Vous allez l'appliquer plusieurs fois pendant plusieurs semaines. Ce mélange atténuera considérablement votre vergéture. Comme vous le savez, la carotte donne bonne mine. Mais est-ce que vous le savez que la carotte peut lutter efficacement et naturellement contre les vergétures ? Pour cela, il vous suffit de cuire votre carotte à la vapeur et de transformer en purée une fois qu'elle est tendre. Et lorsqu'elle est tiède, vous allez l'appliquer sur les zones concernées. Attention à ne pas vous brûler. Vous allez laisser à 30 à 45 minutes avant la rincer. Je vous conseille aussi d'utiliser l'huile végétale qui est bénéfique pour la peau et atténue la vergéture. Pour appliquer en massage deux fois par jour, matin et soir, je vous conseille d'utiliser l'huile bio. Les huiles que vous pouvez utiliser, ce sont l'huile avocat, l'huile d'olive, l'huile d'amande douce ou tout simplement l'huile de jojo. Si vous avez de la vergéture qui sont déjà blanche, donc cicatrisée, je vous conseille d'utiliser l'aloe vera. Sachez que le gel d'aloe vera est hydratante, régénérante et cicatrisante. Il est très utilisé pour traiter et prévenir l'apparition des vergétures. Pour cela, vous allez mélanger 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera 98% et 2 cuillères à soupe d'huile de jojoba. Si vous n'en avez pas de l'huile de jojoba, je vous conseille d'utiliser l'huile d'olive. Sachez que vous devez faire ce soin tous les jours en effectuant des massages circulaires. Il n'y a pas si longtemps, je vous ai montré comment faire votre propre crème pour la peau. Sachez que cette crème aussi est idéale contre la vergéture. Je mettrai le lien dans la description. Sachez qu'elle est 100% naturelle. Elle est idéale pour les femmes qui sont enceintes ou qui viennent tout juste d'accoucher. Sachez qu'elle n'agresse pas la peau. Elle est très très hydratante. N'hésitez pas à le faire et de me faire un retour si vous l'avez fait. Et si vous trouvez que ça a marché ou pas, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Bon mes chers, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ne surtout, n'oubliez pas de me faire vos retours si vous avez testé. Vous pouvez m'avoir sur Instagram, sur Facebook ou tout simplement sur Youtube. Vous pouvez aussi mettre plein de pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Chose importante, si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Youtube, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager. Ça montre que vous aimez mes vidéos et que vous m'encouragez à en faire encore plus davantage. Surtout, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt mes G-Ciels. Surtout, n'hésitez pas à partager ma vidéo.